... Dans cette capsule-ci, je vais vous livrer mon interprétation personnelle de la pêche au doré en lac lorsqu'on s'aventure sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas. Moi, dans ce genre de situation-là, j'aime beaucoup pêcher dans les mois de Aou et encore juillet. Je vous explique pourquoi, quand on s'aventure sur un nouveau lac, on ne connaît pas les secteurs de frais nécessairement et on ne connaît pas les secteurs où est-ce qu'ils sont en zone de transition et les secteurs d'été. Donc, les secteurs d'été, on sait qu'habituellement, ils sont très nombreux et les poissons vont s'éparpiller comparativement au printemps où ils vont être à un ou deux secteurs. Si on passe à côté de ces un ou deux secteurs-là au printemps, on a peut-être des chances de ne pas prendre du poisson. Donc, une valeur sûre, c'est d'y aller plus tard. Et puis, plus tard, c'est facile de repérer des structures à doré. On n'a qu'à seulement regarder où est-ce qu'il y a de la roche habituellement, des hauts fonds, des pointes, ou encore des petites fosses si notre lac n'est pas profond, des fosses où est-ce qu'il y a de la roche. On va prendre un ou deux poissons. Des fois, si notre lac est beaucoup plus populaire en doré, on va en prendre plus. Lorsque l'action cesse, on repart, on recherche d'autres structures, on se remet à prendre du poisson. Et puis, à ce moment-là, on a du plaisir et on prend du poisson. Donc, là-dessus, la pêche au doré, ce n'est pas vraiment comme la pêche à la truite. Le début de saison à la truite, normalement, c'est une période quand même assez magique parce que l'eau est froide, les poissons sont affamés. Bien, le doré, lui, il sort de la fraie. Il a peut-être moins tendance à manger, surtout pour ce qui est des gros sujets. Donc, attendez-donc un petit peu plus tard. Les poissons vont s'éparpiller, ils vont avoir replacé leur métabolisme. Puis, à ce moment-là, on peut faire des belles pêches quand même à ces périodes-là. Bonne pêche!